Je ne peux jamais vivre avec les regrets, telle est la devise du buteur de Chelsea. Intelligent et réfléchi, c'est dans la religion musulmane qui trouve son véritable équilibre. Ça m'aide énormément sur les moments durs dans ta vie, comme il s'est passé cet été avec le décès de ma petite soeur. Et ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé toute ma famille. Et dans ces moments-là, on voit que s'il n'y a pas la croyance, ça peut mal tourner. Mais quand on est rattaché à certaines valeurs, comme la croyance, comme la famille, ça aide énormément. Aujourd'hui, j'arrive à avoir une certaine sérénité, une certaine paix dans ma façon de vivre et dans ma façon d'être tous les jours, qui me va bien. Sourire radieux pour un homme apaisé, tous les jours, Dembaba se rend à la mosquée et nous invite cette fois-ci à partager son quotidien. Il est 4h43 du matin. C'est un rituel comme tous les matins, se lever pour la prière du matin, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et là, c'est direction la mosquée, pour la prière en groupe avec les autres fidèles. C'est mieux quand on est accompagné que quand on est deux seuls. J'aime pas la solitude. C'est vrai que quand tu dis aux gens que tu te lèves à 4h du matin pour prier, tu coupes ton sommeil, ils sont un peu choqués. De la même manière que quand tu joues au football et que tu fais le ramadan, ils sont un peu choqués. Mais c'est question d'habitude. Direction la mosquée pour quelques minutes de prière. Dembaba retournera ensuite au lit, puis prendra la direction de l'entraînement. Tel est le quotidien de cet homme incroyable, un buteur de génie à part, dans le monde du ballon-pong. Une véritable bouffée d'oxygène. Bon allez, je vous remercie beaucoup et on se voit bientôt. Ok ? Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada